... Je travaille à l'Institut Pasteur, je suis directeur de recherche à l'Inserm et je travaille maintenant depuis 30 ans sur le VIH, l'infection VIH, qui en absence de tout traitement provoque cette maladie que l'on appelle le sida. En France, nous avons 150 000 à peu près de personnes vivant avec le VIH. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a en moyenne, selon les estimations, à peu près 30% de personnes qui sont porteurs du VIH et qui ne le savent pas. ... Grâce aux recherches, on a aujourd'hui dans les mains un traitement qui permet aux personnes de vivre avec le VIH. On dit qu'ils sont porteurs chroniques de l'infection. Mais ce sont des traitements à vie, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre tous les jours ces médicaments jusqu'à la fin de leur existence. Ce sont des traitements donc extrêmement lourds. Nous n'avons toujours pas aujourd'hui de vaccins. Donc c'est un problème encore énorme, car nous savons que chez les patients qui sont sous traitement, et qui vont bien pour la grosse majorité d'entre eux, eh bien leur défense immunitaire n'est pas complètement restaurée sous traitement. Cette infection, elle touche pas seulement ce que l'on voit dans le sang, mais la plupart, et je dirais même tous les organes lymphoïdes, y compris l'intestin. C'est notamment grâce aux études chez l'animal qu'on a appris que dès les premiers jours après l'infection, il y avait une destruction des cellules de la défense immunitaire dans l'intestin. Et là, aujourd'hui, justement, grâce à cela, les recherches que je mentionnais tout à l'heure, tant pour les thérapeutiques de demain que pour le vaccin, prennent en considération justement cette atteinte des organes lymphoïdes, en particulier la muqueuse intestinale. D'autre part, et les deux sont liés, on sait qu'il y a des anomalies d'inflammation, et ces anomalies d'inflammation expliquent pourquoi, y compris sous traitement, il n'y a pas de restauration de la défense immunitaire totale chez les patients sous traitement. Ces données n'auraient pas pu être connues sans l'étude chez l'animal. En effet, vous imaginez bien qu'essayer de faire des études chez des patients, juste après leur exposition au virus, juste après leur infection, est impossible. Ce sont des recherches qu'on appelle pré-cliniques, qui sont indispensables, et qui nécessitent d'ailleurs, et je tiens à appuyer là-dessus, une coordination internationale importante. Car la limitation justement de ces modèles nous oblige à essayer de travailler tous ensemble, de façon à avoir des données comparables, des données standardisées, qui nous permettent justement, avec un petit nombre d'animaux, d'apprendre beaucoup, parce qu'on va multiplier le nombre d'animaux par le nombre d'équipes qui travailleront justement sur ces modèles. Si on se projette un petit peu maintenant, dans les années à venir, il est clair que, encore aujourd'hui, on sera obligé de faire des études chez l'animal, en préambule d'études chez l'homme, soit pour la recherche vaccinale, soit par la recherche des traitements aboutissant à la guérison ou au vaccin de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada